bonjour mes chers élèves de la première année parcours international toujours avec la deuxième chapitre la respiration chez les êtres vivants les sciences précédentes on a identifié les échanges gazeux respiratoires ou bien on a identifié la respiration chez certains êtres vivants qui respirent dans le milieu aérien par exemple l'homme et le criquet et les scargots donc au cours de cette séance donc on est arrivé à l'activité 2 qu'est ce qu'on va faire donc avant de déterminer le travail de cette activité 2 donc on va préciser les objectifs de l'activité 2 donc ce qu'on va faire on va découvrir le lieu des échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants qui respirent dans le milieu aérien ça veut dire on va déterminer les organes respiratoires dans un milieu aérien donc ça te l'aliké sous-tué dans une forme dia, il a fait plaisir d'expliquer sur les chez certains êtres vivants donc au cours de la respiration, l'air inspiré pénètre dans l'appareil respiratoire et apporte le dioxygène nécessaire au fonctionnement de l'organisme par contre l'air expiré est chargé de dioxyde de carbone L'air expiré est chargé de l'air expiré est chargé de l'ambiance par le ventaine et apporte la respiration de l'air expiré est chargé de l'air expiré C'est une question qui se pose, c'est les échanges gazaux respiratoires dans le milieu aérien. Nous allons faire des échanges gazaux respiratoires dans le milieu aérien. Par exemple, nous allons faire des échanges gazaux respiratoires chez nous. Nous allons préciser les échanges respiratoires dans l'homme. Nous allons faire des échanges gazaux respiratoires dans le milieu aérien. Mais avant de préciser exactement l'organe respiratoire, nous allons suivre le trajet de l'air inspiré par exemple. Regardez bien, on sait tout le monde que l'air inspiré entre par les narines et la bouche. Nous allons faire des échanges avec l'enf et l'enf. Après, il va continuer son trajet dans le trajet. Après, il passe vers le trajet. L'air inspiré, il va vers le trajet. L'air inspiré, il va vers le trajet. L'air inspiré, il va vers les deux branches. Il y a deux branches. Il y a une branche qui va diriger vers le poumon droit et l'autre vers le poumon gauche. Il va faire partie de l'enf. Il va donc nous rappeler un peu de petites branches. Ceci a été beaucoup comme ça. Vous分iez de faire un peu de petites branches. sur ce qu'il y a dans une petite branche ici le branche et ici c'est une petite branche ici c'est le branche et, on est fou c'est un petit sac un petit Covid en plus, il y a ce qu'on appelle les alveoles pulmonaires. Le chanel, le chanel- Bizim, les libyoles, les libyoles, les libyoles pois les libyoles, 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 les libyoles. Alors regardez bien, donc on va commencer à présent que le chanel-lerin, il va faire un petit brinche qu'une petite componente, et ces deux celles sont prêtes qui seuls et ont commencé par le chanel-Li, et c'est le chanel- quelle petite partie qu'on a les libyoles et qui s'appelle sur le chanel-Viole. comment les alvéoles pulmonaires donc enfin l'air inspiré va s'installer ici au niveau de l'alvéole pulmonaire et après donc on va suivre le trajet de l'air inspiré après les alvéoles pulmonaires mais avant ça on va observer bien par exemple cette image qui présente des alvéoles pulmonaires donc les narines la bouche, les trachées, les branches et enfin il va s'installer ici au niveau des alvéoles pulmonaires regardez bien s'il vous plaît, les alvéoles pulmonaires sont irrigués ou sont parcourés par des fils en sang irrigués ils ne sont pas parcourés par des fils en sang ils ne sont pas parcourés par des fils en sang ils ne sont pas parcourés par des fils en sang ils ne sont pas parcourés par des fils en sang les fils en sang qui sont indiqués en couleur rouge clair ça veut dire son riche, le sang riche en oxygène et l'autre ici le sang qui est de couleur bleu ça veut dire que le sang riche en dioxyde de carbone le sang après le sang il n'y a pas parcouru de l'oxygène et il n'y a pas parcouru de l'oxygène on va suivre la tragédie de l'air inspiré il est très mince il est très très fine c'est beaucoup c'est l'air inspiré qui est riche en oxygène donc après on va suivre la tragédie de l'air inspiré qui est riche en oxygène il va où ? donc il va traverser la membrane de l'alveol pulmonaire il va où ? il va vers le sang donc maintenant c'est l'air riche en oxygène c'est l'air riche en oxygène c'est l'air riche en sang donc il n'y a pas parcouru de la membrane la membrane qui est très fine de l'alveol pulmonaire il va où ? il va vers le sang c'est l'oxygène l'oxygène il va passer de l'alveol pulmonaire vers le sang ah la couleur du sang devient rouge clair rouge clair c'est l'air riche en oxygène et après le sang qu'il va faire avec l'oxygène ? il va donc il va transférer l'oxygène vers tous les cellules qui constituent les organes des corps et mains c'est l'oxygène il faut faire avec l'alveol pulmonaire il va prendre l'oxygène ça prend l'oxygène il va choisir les cellules qui représentent les organes par exemple les organes comme les reins le coeur les muscles les os le cerveau et ainsi de suite tous les organes c'est vrai le sang qui est en fait l'oxygène est le corps de l'aspect de l'aspect de l'aspect. En même temps, le sang, par exemple, est le sang sortant, est le sang de l'aspect 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 de l'aspect. Il va prendre de l'oxygène, il va s'enrichir en oxygène, ou en provision en oxygène. Il est très important de faire l'oxygène, C'est-à-dire l'oxygène qui est en train de se concentrer dans l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect. Par contre, ce sont les signes qui constituent l'organe du corps âme. C'est-à-dire que ce sont les signes qui constituent l'organe du corps âme. Le sang va dégager le dioxyde de carbone vers les alvéoles pulmoniques. Le sang qui vient d'ici, qui constitue les organes des corps humains, est riche en dioxyde de carbone. Son couleur est bleu. Il est indiqué en couleur bleue. Il va dégager le dioxyde de carbone dans l'alvéole pulmonaire. Le dioxyde de carbone, qui se trouve dans l'alvéole pulmonaire, va dégager dans le sens inverse de l'air inspiré. Il va dans le sens de l'alvéole, les bronchioles, les bronchées, les trachées. Et enfin, on va rejeter l'air expéré qui riche en dioxyde de carbone par les narines et la bouche vers le milieu extérieur. Donc, c'est le dioxyde de carbone dans l'alvéole pulmonaire. 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 Donc, au niveau des poumons, exactement au niveau des alvéoles pulmonaires, seulement il y a des échanges gazeux. Donc, il y a des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le milieu extérieur. Et aussi, il y a des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, la deuxième ? D'abord, on a dit l'organe respiratoire chez l'homme. C'est les poumons. Exactement, ce sont les alvéoles pulmonaires. Parce que les alvéoles pulmonaires, ce sont les unités structurelles et fonctionnelles qui constituent les poumons. Donc, regardez bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préciser les caractéristiques de la surface d'échange au niveau des alvéoles. Voilà. On a dit l'alvéole pulmonaire. C'est la première caractéristique. On va chercher la deuxième caractéristique. qui facilitent l'échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, il faut savoir qu'au niveau de chaque poumon, regardez, il y a entre 300 et 450 million d'alvéoles pulmonaires par poumon. Il y a entre 300 et 450 million d'alvéoles pulmonaires par poumonaires 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 par le nombre innombrable ou très immense des alvéoles pulmonaires qui se trouvent dans les poumons. Les poumons, ce sont les alvéoles pulmonaires. Le grand nombre des alvéoles pulmonaires aussi va faciliter les échanges gaz. C'est la deuxième caractéristique. La surface de l'ensemble des alvéoles de deux poumons est proche de 200 mètres carrés, surface de terrain de handball. la faisbole large et donc la place m² peut s'appeler les alvéoles de la mise en base à la base du Costae du pôlestat. La base de plus d' напр kinés des Resource de la�视 au niveau de l'ensemble des centra temas à 200,4 mètres D'нибудь sur les terres dont les alvéoles sur uneGenre. Donc la petite zone est située à 200,2 mètres carré des échanges qui se trouvent entre les sang et les alveols pulmonaires. La troisième caractéristique qui est très essentielle c'est la présence d'une grande fisson sangue au niveau des alveols pulmonaires. C'est aussi l'offre des chaussures d'eau 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 à la moustache. Il y a trois choses qui permettent d'écrire la démarche d'eau 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 et qui permettent que cette storm hope est un toucher. Maintenant, c'est la déchocuse des alveols pulmonaires. Les alveols pulmonaires sont irrégés et touchés par des fessons sangueux. C'est ainsi que les alveols pulmonaires permettent d'échange d'eau entre le sang et les alveols pulmonaires. Parmi les alveols pulmonaires sont à l'intérieur du milieu. Il y a un psychologue qui rit de l'oxygène et il permet d'apprendre l'eau d'eau. l'oxygène, l'air expiré qui vient d'ici l'huile qui est riche en d'oxyde de caux qui est en douce et qui est en doucement l'huile, l'huile et l'huile et l'huile, l'huile et l'huile, l'huile et l'huile et l'huile du sang donc, ici, vous pouvez voir les mécanismes de la réaction gaz. Regardez bien, s'il vous plaît. Par exemple, ici, le l'alveol pulmonaire. C'est la fissot sangane. C'est un namedge. Regardez bien, je vais vous expliquer. C'est ce qui est inspiré. C'est le temps d'y Itspiré qui vient de l'expiration qui va ilnut en oxygène. Le temps d'y oxygène qui est rapide en dioxyde de carbone. C'est ce qui est qui est rapide en oxygène. Et il va dans le plus d'oxygène et qui est rapide en oxygène, il ne s'est pas consumo d'oxygène mais il ne s'en soute. Il y a dit qui est rapide en oxygène, une bouche, dans la bouche, il ne s'est pas active en pudding, il ne s'est pas s'épliquant, c'est devenu l'huile de la pellet de pulmonaire. Qui est rendus en oxygène et qui n'est pas fait en oxygène. le sang à voir même chez le son leçon qu'est ce qu'il va il devient à la couleur des leçons de bain rouge clair donc le sens sortant remis sortant sur trombe les alvéoles pulmonie n'a votre les alvéoles d'adac l'oxygène surtout les ranibles oxygène dioxyde de carbone dioxyde de carbone qui est pardon sans sortant de l'alvéoles pulmonie appauvri en dioxyde de carbone et par exemple on riche et on riche et on riche et on oxygène on dit oxygène renier au oxygène donc radiaque l'oxygène comme on sortant de l'alvéoles pulmonie il va diriger l'oxygène vers les cellules qui constituent les organes des corps humains et ben c'est pas le cas comme le sont en train d'être en train qui riche en dioxyde de carbone avec le riche en dioxyde de carbone et pouvant on dioxygène en a min je goutte comme j'ai mené silil le qui constitue les organes des corps humains j'aiguëli qui est dégagé le dioxyde de carbone il y a la khalaya de la aadarie salicylis qui constitue les organes des corps humains et c'est la quelle façon qu'il va faire il va prendre le dioxyde de carbone mené silil qui constitue les organes des corps humains qui vient à j'épailles il va dégager le dioxyde du carbone dans les alvéoles pulmonie de les alvéoles pulmonie de l'alvéoles pulmonie va donc appauvrir l'oxygène et en riche en dioxyde de carbone. L'oxygène qui va consommer de l'oxygène et qui va dégager le dioxyde de carbone, c'est la cellule. Donc on parle de la respiration cellulaire. Mais les poumons pulmonaires sont des milieux des échanges respiratoires. Donc maintenant on a précisé que le type de la respiration chez l'homme, donc respiration pulmonaire. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on passe aux autres animaux, donc qu'est-ce qu'on va faire par exemple ? On va préciser aussi les organes respiratoires chez les animaux. Par exemple on va prendre comme un animal l'escargol, les animaux sont dotés de différents organes respiratoires et les poumons permettent de respirer dans la vie. Donc les animaux ont des quantités de récords qui ont des récords de récords qui ont des récords qui ont des récords de récords qui ont des récords qui ont des récords. Donc on va préciser ou bien identifier l'appareil respiratoire chez l'escargol. L'escargol est l'escargol. L'escargol est l'escargol. L'escargol est l'escargol qui a un seul poumon et un orifice respiratoire qui s'ouvre et se referme pour laisser entrer et sortir l'air. L'escargol est l'escargol qui s'ouvre et se referme pour laisser entrer et sortir l'air. Ce n'est toi pardon dit, qu'il utilise des branchages avec des질리. Et surtout quoi, lapsen est l'escargol est l'escargol, une stal bruk l'escargol et les entra L'escargolanın qui est souvent le crin de risse respiratoire avec des oignes Le sens qui vous expliquez ce qui est le poumon. Il s'ouvre et il s'ouvre. C'est pour faire l'air inspiré et il s'ouvre. Il s'ouvre. Il s'ouvre et il s'ouvre. ou bien c'est l'appareil respiratoire chez l'escargot Chez l'escargot, c'est l'appareil respiratoire ou bien le type de respiration chez l'escargot et les pulmonaires Regardez bien, ça c'est le coeur, donc le poumon est attaché ou irrigué par des fissons sanguins Regardez bien par exemple, c'est la vascularisation des poumons de l'escargot Regardez bien le poumon de l'escargot, c'est une vascularisation des poumons, c'est un petit sac simple qui irrigue aussi des fissons sanguins pour la vascularisation des poumons de l'escargot, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'une grande fissons sanguins qui irrigue le poumon de l'escargot C'est l'air inspiré en oxygène, donc il va vers les poumons et enfin il va vers le sang et le sang il va porter l'oxygène vers tous les organes ou bien vers tous les cellules qui consignent les organes du corps d'Escargo. C'est l'air inspiré par l'oxygène. C'est l'air inspiré par l'oxygène. C'est l'air inspiré par l'oxygène. En même temps, l'air inspiré par l'oxygène et le coeur et ainsi de suite, les pieds, la tête et ainsi de suite les antennes. C'est l'air inspiré par les cellules qui dégageait le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est porté par le sang. Le sang est riche par le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est envers les poumons, les organes, l'Escargo et enfin le dioxyde de carbone est rejeté au niveau de l'air. On a terminé d'identifier l'appareil respiratoire chez l'Escargo. Maintenant, on va préciser l'appareil respiratoire chez le criquet, donc des organes pour respirer dans l'air, donc les trachées. Donc, je m'interroge, certains êtres vivants aériens ne possèdent pas de poumons. Pourtant, ils peuvent réaliser des échanges gazeux respiratoires grâce aux trachées. Donc, comment les trachées permettent l'adaptation à la respiration dans l'air. Donc, c'est par exemple, on va préciser l'appareil respiratoire chez le criquet. C'est le criquet. C'est l'adaptation à l'adaptation à l'adaptation du criquet. C'est l'oxygène, donc il va provoquer le gonflement de l'abdomen. Et l'expiration, c'est le contraire. Le dégonflement, pourquoi le dégonflement ? Donc, il y a l'abdomen, pourquoi ? Parce qu'il y a la sortie de l'air expirée qui est riche en dioxyde de carbone. Donc, le gonflement et le dégonflement de l'abdomen dit à la contraction des muscles entraînant la compression et la décompression. Des trachées assurent ainsi l'entrée et la sortie de l'air. Ce dernier conduit directement aux organes qui prélèvent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone sans passer par le sang. L'abdomen du criquet montre du petit port appelé des stigmates. L'obstraction de ces stigmates entraîne la mort du criquet par l'asphyxie. Donc, l'abdomen a un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou respiratoire. Il s'ouvre et il se ferme. Il s'ouvre et il se ferme. L'obstraction de ces stigmates, il y a l'entrée de l'air inspirée ou bien riche en oxygène du milieu aérien. Ce qui provoque le gonflement de l'abdomen. Il s'ouvre et il s'ouvre. Il s'ouvre et il s'ouvre et il s'ouvre et il s'ouvre. Et le contraire, il y a aussi une autre fois des rites de l'eau. Il s'ouvre et il s'ouvre, il s'ouvre et il s'ouvre et il s'ouvre et il s'ouvre une autre fois. Encore une autre fois, il y a l'ouverture de ce stigmate pour laisser la sortie de l'air expiré qui est riche en dioxyde de carbone. Ce qui va provoquer le dégonflement de l'abdomen. C'est ce qui est la contraction de l'asphyxie, c'est l'asphyxie, c'est la mort, c'est l'asphyxie, c'est la mort, c'est l'asphyxie, c'est la mort, c'est la mort. Donc on va préciser exactement les organes respiratoires chez le cruquet. Regardez bien s'il vous plaît, il a donné la dissection, la dissection de l'abdomen de le cruquet, il a donné le chéri en bas de la gara, regardez, c'est un stigmate, les orifices respiratoires, il y a l'entrée et la sortie de l'air inspiré, expiré. Il y a l'entrée et la sortie de l'air inspiré, expiré. Il y a l'entrée et la sortie de l'air inspiré, expiré. Il y a l'entrée de l'air inspiré, il va se diriger vers les trachées. Et après, les trachées sont ramifiées par des trachéoles, il s'appelle les trachéoles. Il y a des sacs aériens ou des sacs aériens, l'air qui est riche en oxygène. Donc, il y a l'entrée de l'air inspiré, il se dirige, donc il y a l'entrée de l'air inspiré par les stigmates, il va se diriger vers le traché, vers le trachéole, vers les sacs aériens. Donc, il y a l'entrée de l'air inspiré, il va se diriger vers les organes qui constituent le corps du traché. Donc, il y a des stigmates, ce sont les trachées, ce sont les trachéoles. Donc, il y a le schéma qui est le système de respiration trachéole. Donc, regardez bien, je vais vous montrer exactement comment se fait la respiration au niveau de l'organe respiratoire chez le criquier. Donc, regardez bien, s'il vous plaît. Il y a ceci, je vais vous montrer en détail sur ce schéma. Donc, il y a l'entrée de l'air inspiré qui est riche en oxygène, par les orifices respiratoires qui s'appellent les stigmates. Mais, il y a deux mois d'hérit, le conduit, c'est le petit tuyau qui s'appelle les trachéoles. Les trachéoles, c'est le trachéoles. Donc, ce sont les trachéoles qui sont ramifiées par des trachéoles. Donc, vous voyez les trachéoles, c'est le trachéoles qui s'appellent les trachéoles. Donc, il y a l'air qui est riche en oxygène, il y a l'air qui est riche en oxygène, après les trachéoles. Et enfin, donc, l'air qui est riche en oxygène. Donc, il va arriver aux organes, aux cellules, des organes qui constituent le corps des criquets. Donc, la fin, c'est ce qu'il y a, c'est l'oxygène. Il y a l'air qui est riche en oxygène. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Les organes, les organes, les criquets, vont se dégager. Donc, le dioxyde du carbone qui va se diriger vers les trachéoles et après vers les trachéoles. Donc, il va sortir au niveau de l'air expiré, qui est riche en dioxyde de carbon dans le milieu aérien. C'est-à-dire qu'il y a des échanges gazorespiratoires au niveau des organes qui s'appellent des trachées. On a quand même le type de respiration. Chez le criquet, il y a des types trachéoles. Trachéoles. C'est une fausse casseuse. Il y a des échanges gazorespiratoires. Chez le criquet, ce sont des trachées et des trachéoles. Et donc, on a quand même le type de respiration. Respiration trachéoles. Mais il y a une observation très importante pour le criquet et les insectes. C'est qu'il y a des participations sur l'intervention du sang. On a quand même la respiration dans les organes respiratoires chez l'homme et chez le criquet. Il y a une intervention dans le sang. Les alvéoles sont irriguées par des fils de sang. On a quand même un petit sac dans le criquet. Il est attaché ou bien. Il n'est pas créé par des fils de sang. Il y a une intervention dans le sang. L'air inspiré va se diriger directement vers les organes à partir des trachéoles. C'est la même chose pour le dioxyde de carbone. Donc, il se dégage par les organes. Il va se diriger vers les trachéoles. Après, vers les trachées. Et enfin, il va sortir par les stigmates vers le milieu aérien. Sans l'intervention. Il y a une intervention dans le sang. Il y a une intervention dans le sang. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris. A la prochaine séance. J'espère que vous avez bien compris. A la prochaine séance. Le type de respiration chez l'homme pulmonaire. Le type de respiration chez l'homme pulmonaire. Le type de respiration chez l'escago pulmonaire. Le type de respiration chez l'homme pulmonaire. Donc, les mammifères, les animaux, les êtres vivants. Qui sont très très développés, les animaux. Donc, automatiquement, les mammifères, ils ont la respiration. la majorité bielem scientifique. Il y a un dréunivers. J'ai laベ